Pourquoi est-ce qu'on doit se laver les mains, votre ami ? Vous savez que chez les juifs, notamment, on se lave les mains. Attends, lui, il pose des questions à moitié. Dans quelles circonstances, monsieur ? Parce qu'il y a un puissant qui va laver son champ, il ne va pas se laver les mains. Justement, la question, c'est dans quel cas on vous demande de vous laver les mains ? Partout, on entre dans une maison propre, où il y a de la nourriture, où il y a des gens. Alors, pourquoi faut-il se laver les mains ? Parce que nous avons sur les mains plein de microbes, et on peut infecter les gens sans le vouloir. Mais si vous ne vous serviez pas de vos mains ? Non, les mains, si, monsieur, il n'y a que les vents chauds qui ne servent pas des mains. Parce que, vous touchez une table, vous touchez une poignée de porc. Là, il pose des questions à moitié, donc il est trompe, monsieur. On vous pose des questions pour voir si votre cerveau fonctionne. Non, non, il pose des fausses questions. Et nous, ça ne nous plaît pas, c'est bon. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais chacun a ses avis différents. Non, mais attendez, il n'y a pas chacun ses avis différents. À votre avis, pourquoi on se lave les mains ? Je vais répondre. Non, mais attendez, il a le droit de répondre, lui. Oui, oui, déjà, voilà. Il me dure une heure. Non, non. Non, c'est toi qui dure une heure, c'est pas grave. Le gérant m'a énervé. D'accord, non, mais on s'en fout. Écoutez, vos petits problèmes. Non, mais on s'en fout. Alors, allez-y. On ne l'écoute pas. Alors, par mesure d'hygiène. Soyez bien. Par mesure d'hygiène et... En général, les gens, ils se lavent les mains avant le repas, par exemple. Oui, justement, pourquoi ? Par mesure d'hygiène. Pourquoi par mesure d'hygiène ? Pour éviter les microbes ou les bactéries. Mais non, un repas, ça se passe comment, un repas ? Vous touchez les aliments, bien sûr. Non, vous ne les touchez pas. Ah oui. Une brochette, un couteau, vous ne touchez pas les aliments. Oui, mais le pain, vous le touchez. Je la porte, je la porte. Non, mais c'est... Le pain, admettons que le pain, vous le touchez, mais vous ne touchez pas vos aliments, normalement. Non, c'est exact. Vous touchez avec des couverges, en mangeant vos aliments. Pourquoi est-ce qu'on vous demande de vous laver les mains ? Parce qu'on a plein de microbes sur les mains. Mais ce n'est pas la bonne réponse, c'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse. Par respect des autres, on se lave les mains. Par respect des autres. Mais c'est sédique. Tu ne veux rien dire par respect des autres. C'est utopique, c'est utopique. C'est n'importe quoi. Bon, alors, pourquoi se lave-t-on les mains avant de manger ? Vous pouvez l'aider, parce que là, il a les produits. Non, ce n'est pas grave. Non, non, vous ne déconcentrez pas. On vous demande, pourquoi se lave-t-on les mains avant de manger ? Non, vous n'avez pas besoin de la bonne réponse. Dans les mains, même de microbes. Mais ce n'est pas ça le problème. Mais vous ne répondez pas correctement à la question. Et lui non plus. On vous a donné tous les éléments, pourtant. Il vous a dit. Normalement, quand on... Non, vous en avez deux maintenant. Un, je vais deux. Ah oui, il y en a deux. Un, le mien et le vôtre. Pour éviter toute saleté, euh... Non ! Dans quel contexte est-il préférable de se laver les mains ? Mais... Ben, c'est toujours un autre repas, je veux dire. Non, mais dans quel contexte ? Dans tous les contextes. Bon, d'accord. C'est curieux, vous ne trouvez pas... Quand je vous aurais donné la réponse, vous me direz... Oh, vous auriez pu y penser, euh... Oh là là, mais pourquoi je n'y ai pas pensé ? Mais, j'ai répondu. Vous n'avez pas répondu. Vous croyez avoir répondu. Ce n'était pas la bonne réponse. Vous comprenez, je dis le con. Bon, alors. J'essaie de savoir. Bon, moi, j'ai ajouté ça, quoi, par les aliments, pas. Bon, mais c'est dommage que Mousse ne soit pas là. Je vais demander à monsieur. Monsieur, vous pouvez nous répondre ? On va vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'on doit servir les mains avant de les manger ? D'accord, excusez-vous. Et, Majou, il est où ? Mais je l'ai bien. Bon, alors, docteur, je peux regarder 5 minutes le Coran, c'est bon ? Non, non, c'est à moi. Demandez à Christophe. Non, non, je ne veux pas. Mais ce n'est pas le Coran. Non, je ne veux pas, je ne veux pas. C'est sur le Coran. C'est sur le Coran. Non, mais écoutez. Essayez de trouver la réponse, plutôt. Majoud, on va vous poser une question simple. Comment ? On va vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'on se lave les mains avant le repas ? Et dans quel cas, on doit se laver les mains avant le repas ? Vous pouvez le filmer ? Non, il n'aime pas. Moi, je trouve ça un peu bête. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un problème d'hygiène ? Pourquoi il y a l'hygiène ? Monsieur, parce que l'autre humain... Monsieur, il veut répondre. Monsieur, il veut répondre. Monsieur, il vient de faire une réponse inutile. Mais je sais bien. On ne peut plus en âge, parce que si on lave les mains, ça s'appelle de l'hygiène. Mais je sais. Non, on ne répond pas. Mais je n'ai pas dit qu'il avait raison. Il répond par le même mot. Mais c'est normal. Tout le monde répond n'importe quoi. C'est normal. Ce lave les mains, c'est de l'hygiène. Mais oui, d'accord. Mais vous, vous n'avez pas avancé non plus. Ah, ça y est. Tiens, je vais avancer. Je vais te casser, là. Parce que tu parles, mais... Ce lave les mains, c'est de français. Il jette du grec. Parce qu'on a des... Patéries. Non, mais pourquoi doit-on se laver les mains ? Non, parce qu'il n'y a pas les mains. Patéries. Mais pourquoi est-ce que... Patéries, il faut... Il répond de même pour eux. Ils sont bêtes, mais... Mais vous n'avez pas non plus donné la bonne réponse. Ah, si. Non. Alors lui, il est malade. Non, mais il croit qu'il a donné la bonne réponse. Il s'imagine. Bon, je voulais que je vous donne la réponse. Tu voulais la réponse ? Donne-la, Jacques. Pour voir comment vous allez réagir. Attendez. Non, non, attends. Peut-être que moi, je vais réfléchir. Je n'ai la réponse déjà. Non, vous n'avez pas... Arrête tes conneries, là. Vous n'avez pas donné la réponse. Vous n'avez pas donné la réponse. Bien sûr. D'accord. C'est pas la réponse, va là-bas. Pourquoi on lave les mains ? Avant manger. Oui. Non, je veux dire, dans quel cas il est souhaitable de se laver les mains avant de manger ? C'est toujours avant le repas. Non, dans quel cas ? Mais même si les musulmans, c'est pareil. Je sais bien. Mais pourquoi ? Et dans quel contexte ? Non, mais écoutez, vous n'avez pas répondu. Alors, faisez-vous. C'est frappé, là, déjà. Bah, vas-y, attends, laisse-moi répondre. Je te laisserai prendre, moi. Mais une heure pour répondre demain. Mais vous, vous n'avez toujours pas répondu, mon pauvre ami ? C'est ça, le problème ? Ah, peut-être, c'est une question... Bon, je ne peux pas dire, je n'ai... Pourtant, vous, vous êtes bien placé, vous devriez avoir plus de facilité à répondre que tout le stuff. Peut-être, peut-être, c'est une question... Être produit, peut-être, pour aller vers les autres. Non, mais calme, écoutez, je vais prêter une seconde, parce qu'autrement, il va nous embêter. On va faire tomber le nombre de services. Papier, vous avez fait tomber, Jacques. Quoi ? Il tombe un document, après. Et 2 euros par 2 euros, je lui ai déjà donné 50 euros, à lui. 2 euros par 2 euros. Attendez, on enregistre, là. Alors, pas n'importe quoi, quand on enregistre, on se tait. Vous n'avez toujours pas répondu, on a trouvé la réponse. Moi, je pense que c'est 400... La produite... Quoi, écoutez, ça, c'est des trucs en... C'est tourné en rond, ça tourne en rond, là. Je lui repose la question à Christophe. Dans quel cas est-il souhaitable, il dit bien, et même nécessaire, de se laver les mains ? Moi, je vous réponds à cette réponse-là. Bon, après, les gens ne seraient peut-être pas d'accord. À chaque repas qui sont destinés, les gens se lavent les mains avant de passer à temps. Non, mais ce n'est pas ce qu'on fait. C'est pourquoi ? Par mesure d'hygiène. Non, mais pourquoi est-ce que... Je viens de le dire, moi aussi. Vous tournez en rond. Pourquoi par mesure ? Mais il faut réfléchir un peu. Bon, on l'a aidé. On a dit, voilà, quand vous mangez normalement à Paris, chez quelqu'un, vous avez des couteaux et des fuchettes. Des fuchettes, oui. Des couverts, je veux dire. Des couverts. Donc, quand vous avez des couverts... On ne touche pas les aliments. On ne touche pas les aliments. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Alors, voilà, on ne touche pas les aliments. Donc, si on ne touche pas les aliments, il n'y a pas besoin de se laver les mains. Voilà, il n'y a pas de contact automatiquement. Ah oui, d'accord. Ah ben, j'ai compris maintenant. C'est bon. Ah ! Ça change tout, là. Effectivement, Jacques a raison. On a utilisé des couverts et des couteaux afin de ne pas toucher les aliments, même si on ne se lave pas les mains ou si les gens se lavent les mains. Comme ils veulent. Voilà. Ce n'est pas tout à fait la réponse non plus. Tu n'as pas non plus la bonne réponse. Vas-y. Tu vas au Maroc. Oui, alors justement. Il voyage au Maroc. Il voyage au Maroc, lui, dans sa tête. Non, mais il a raison. Au Maroc. Tu vas au Maroc. Ah, c'est le coran. Dans une famille. Écoute-toi. Le coran. Je ne parle pas. Écoutez. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. On va au Maroc. Dans une famille. On te serre à table. Voilà. Mais il n'y a pas... Il n'y a pas... Il a trop pris. Mais, attends une seconde. Et avant... Et avant de manger... Non, c'est par rapport à l'étranger. Je parle. Je sais, moi. Chut. Avant de manger, il y a une seconde qui vient avec un torche mouillé parfumé et tu te laves les mains avant de manger. Il avait la réponse, mais il ne l'a pas trouvé. Voilà, exactement le cas. Il savait, mais son cerveau ne lui a pas donné la réponse. C'est pas déclenché. Il avait tous les éléments. Il savait qu'effectivement, il y a des cas où on mange avec les mains. Bien sûr. Donc, il savait qu'on mange avec... Oui, oui. Donc, il n'avait pas donné la bonne réponse. Il avait la réponse, il ne l'avait pas donnée. Quoi ? Vous n'aviez pas donné la réponse. Dès le début. Non, mais au début. Non, on a plein des microbes. Non. Par exemple, des microbes partout. Mais c'est parce que... Le problème ne se pose que si vous mangez avec vos mains. Voilà. Avec vos mains. Et bien, tu vois, vous n'avez pas trouvé. Tu vois infecter la bouffe. Voilà. Et vous, vous avez compris ça, maintenant ? Oui, mais... Vous n'avez pas donné la réponse. Oui, je ne vais pas vous donner la réponse, mais une autre culture, c'est comme ça. Oui, mais vous n'avez pas donné la réponse. Les gens sont idiots. Oui, j'ai compris. Il n'est nécessaire de se laver les mains que si je vais manger avec les mains. Non, c'est pas vrai. Je vais te faire comprendre. C'est ça, la réponse est là. Jacques l'a donnée.